Nous voilà, M. Burns, je vais vous transmettre les papiers de cession de pouvoir, et vous faites signer tous ces messieurs. Très bien. Il faudrait que vous notiez sur les papers le nom de chaque personne, et que les papiers de cession de... vous dites ? C'est de cession de pouvoir, là. On prend le pouvoir, ils avaient leur connerie avec leur conseil. Ok, c'est noté M. Mankagna, donc attendez. Il faudrait que vous libériez les mains de personne à personne qui puisse avoir la main pour signer le paper. De toute manière, soit il signe, soit je les tue. Vas-y, vas-y, amène le papier, commence par moi. D'accord. Cession du pouvoir de M. O'Connor. En profit de M. Mankagna, c'est bien noté. La sacrée salouée, M. Bacquet. On peut être M. Antoine. M. Antoine. Veuillez s'il vous plaît à poser votre signature sur cette cessation de pouvoir. Je crois que j'ai pas le choix. On peut pas prendre le risque. Non. Voilà. Merci M. Antoine. Bon, maintenant tu nous laisses partir une fois que c'est signé, là. Peut-être que tout le monde reste sur ses gardes, messieurs. Hélios. Sachant que M. West Van et M. Tupou conserveront quand même leur titre de ministre. Et auront quelques avantages. Pourquoi ? Pour votre soutien depuis tout ce temps. Monsieur D'Natu, aurais-vous l'aventabilité si on paye de ce papier ? Bah attends, il m'est dit, je le signe pas après. Donc en gros, les gars, c'est contre pas moi, là. Fiche-toi. Ah non, je vais te donner de ça après. Je suis le test. J'aurais une bonne fonction de fonction de M. D'Natu. Merci M. D'Natu. Hélios ? En gros, c'est contre moi, là, ce qui se passe. Ah ouais, il peut, tout le coup. C'est pas contre toi, Zam. C'est pas contre toi, c'est contre la façon de procéder du conseil. Tout simplement. D'accord. Merci pour votre soutien. En tout cas, tu redonnes des fonctions à des gens, là, qui sont ici, là. Et tu les enlèves complètement à d'autres, comme moi, quoi. Ça. Un conseil plus restreint. Qui d'autre, M. Mankani ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ça, messieurs, pour pouvoir avoir tabé dans les équipeuses ? Je vais les envoyer à l'hôpital. Soutien indéfectible pour la paraponéra. D'accord. Voici les documents, M. Mankani. D'accord. Merci. Bon, maintenant que j'ai fini. Bon, écoute, moi, j'ai signé. Moi, s'il y a moyen de me laisser partir, ça serait une très bonne chose. Est-ce que je peux garder mes habits ? Non. Monsieur Connor, vous confirmez ? Eh oui, oui, s'il te demande de le faire, tu le fais. Ouais. J'ai pas été embauché par M. Costas. Oui, oui, mais il n'y a pas de souci. Tu l'époses. Voilà, c'est fait. Donc voilà, vous remettez avec votre FZAM O'Connor. Donc maintenant, dès à présent, tout ce qui est FAMAS, arme de plus gros calibre que de la PDW, est une arme illégale. Donc ce sera suite de sanctions très sévères. Je me suis bien fait comprendre. Oui, non. Oui, oui, il y a du rassin. Ah oui. Tu viens de le noter, M. Costas. Pour la sécurité de tout le monde, vous allez encore patienter quelques instants apparemment. Quelques troubles faites encore. Vous êtes obligé de me rattacher ? Oui. M. Backe. M. Backe, putain, il est au M. Toe Nuit. Ah, bon. Franchement, Lee et toi, vous me décevez. C'est pas grave, on est armé dans le... Pas contre toi, dit M. Toe Nuit. Il est au M. Toe Nuit, on est armé. Oui. Oui. Il va falloir qu'on se parle bientôt. Ça me paraît évident. Là, pour moi, ils n'ont pas rassemblé l'Ouest. Ça, c'est... Ça va me faire chier, moi, je prends... C'est qui, Celi ? Euh, ouais. Bon, tu... Je me prends un sac à dos, faut que je prenne un repair kit, vous avez pété notre hélico. C'est lui du président. C'est lui du président. Je t'ai envoyé un message, hein, c'est pas pour rien. Ouais, ouais, j'ai vu, mais même... Non, Lee, viens même pas me parler. J'ai même pas envie de te parler. Moi, tu sais. Bah, alors, tu sais quoi faire si ça tient qu'à toi, alors. Tu sais quoi faire. T'inquiète pas. J'y songe, j'y songe. Dans ce cas-là, on se recontacte, Lee. Pas de soucis. Dans le bateau, on est l'écran, on l'entendra. Donc déjà ici, messieurs, ça sera notre... Je pense, notre point de rendez-vous futur. On l'a trouvé, de fait. Merci. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est parfait. On voit 360 degrés. Narog, le tacticien. Et je vous demanderais peut-être une chose. Là, on peut voter, j'en sais rien. Bon, on a tous notre identité. Emilio Tobacco, Altice Fishing, on sait qui on est. On sait tous. Personnellement, moi, je vais arborer les couleurs d'Emilio Tobacco pendant... Déjà ici, et puis ailleurs aussi. Oui, moi aussi. Aujourd'hui, la marque, elle est déposée, entre guillemets. Elle est devant l'entreprise avec de beaux panneaux. Maintenant, moi, je mets le logo que j'ai sur l'épaule ici, à droite. Je vous propose que, si on arrive à négocier un... Comment dire ? Un monsieur ? Un monsieur, comme on a dit tout à l'heure. On va négocier un monsieur. On arbore tous ces couleurs-là. Bien d'accord. Et on est tous unis sous la même bannière. Et ensuite, nos entreprises sont une des activités de notre territoire. faisons apparaître d'autres entreprises sur ce territoire. Validons nos entreprises. Je pense qu'on aura des recrues. Je te le dis. Validons pour nous nos entreprises. On n'a pas besoin qu'ils nous disent « Ouais, c'est validé, c'est pas validé. » Ils pensent qu'ils veulent ailleurs. Mais là, ils ont créé une frontière, là, ce soir. Vous avez toujours la carte sous les yeux ? Comment fait-on pour Global Trust ? Global Trust, ils sont vraiment isolés. Là, c'est pas possible. C'est ingérable à niveau... Plutôt que de donner que les Green Beret gèrent un territoire, je crois que c'est pas trop la vocation... Pour leur une base entre les deux. La base, on l'a demandé. Donc, on va la redemander. Attends, les choses changent. Hollywood, c'est le pays où tout peut arriver. Moi, je te dis que les choses changent. Donc, on va demander à ce que les choses changent. S'il faut, on montrera la vidéo à quelqu'un d'autre encore. Ouais ! Faites attention, dites pas de conneries. J'ai une... Pipi-caca. Ouais, pas de pipi-caca. Pour le pétrole, peut-être que Global Trust, monsieur O'Connor, pourrait faire des prospections au niveau de la presqu'il, justement. Ouais, peut-être qu'il pourrait trouver un autre gisement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et pareil pour l'huître. L'huître, on peut élever les huîtres ailleurs. L'huître, c'est très bien, là où elle est. Non, non, l'huître, c'est parfait. Ce qui serait bien, c'est qu'il allait se déplacer sur le département des Manonégras sur la carte. Et tu sais, en fait, maintenant, c'est des postes rebelles qui vont se créer à certains endroits. Moi, je vois bien des gardes-côtes, là, sur la petite presqu'il, où il y avait la maréroine. Et oui, c'est ce qu'on en a déjà parlé de ça. Et de là, vous protégez toute la baie. Et de côté. De ce côté-là, en fait, de ce côté-là. C'est pour ça. Et donc, oui, je disais, Narog, ça n'a jamais été la vocation des Green Berets d'avoir un territoire à défendre pour eux-mêmes. Je ne sais pas si je pense. Ce qu'on peut faire, c'est demander si Global Trust ne peut pas prendre Terissa, Zaros pour se regrouper à cet endroit-là. Et les Green Berets, vous assurez, en bassez, de faire en sorte que votre base soit posée. Elle a déjà été mappée. Et vous siégez. Moi, je vous laisse... Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais peut-être que Global Trust... Je vous laisse des locaux dans mes bureaux. Il y a des bureaux de libre, vous le savez. Vous avez juste enlevé vos affaires la dernière fois. Vous pouvez ramener vos affaires là et vous charger de la protection des hommes ici présents. Comme on a pu le dire tout à l'heure, on n'a refaité pas sur l'île. On va tous finir sous ce logo-là. Ouais. D'accord. On va... On a la chance d'avoir des... des green berrettes au-dessus de nous. Il faut que, comme dit Jack, qu'on soit fiers de le porter. Les green berrettes restent là avec... Ce sont notre force à nous. Ils gardent leurs berrets verts. On les reconnaîtra. Et donc... Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre tout à l'heure ? Pour les gardes-côtes, laisse tomber. De toute façon, on le fera nous-mêmes, le truc. Il n'y a pas de besoin, du coup. Non, non, mais voilà. Comme il n'y a pas de contracteur, on se débrouillera avec les véhicules et tout qu'on a. C'est ça. Ouais, c'est ça. On peut avoir un petit bateau, c'est pas facile. J'ai redistribué des contrats avec les Français, je ne les voyais pas. De façon stratégique. Alors, les green berrettes, on n'a pas pensé. De toute façon, je pourrais vous le fournir en matos quand il n'y aura plus de matos. Ouais, non, mais on devrait être bon pour un petit bout. Sous-titrage ST' 501 pour un petit bout. Merci.